Non mais c'est quoi cette appli à la noire ? Il n'y a aucun pokémon dans le coin ! J'en ai marre, je vais la désinstaller ! Oh ! Un Tartank ! Oh putain ! VIDE ! Ah bah je me suis fait piéger Et mon téléphone s'est bien vautré Et tant pis ! Bon ! Alors pendant ces vacances d'été J'ai un petit peu joué à un jeu Que vous connaissez peut-être Si vous ne connaissez pas c'est que vous avez vécu dans une grotte Pendant un certain temps Ce jeu c'est Pokémon Go Mais Pokémon Go Qu'est-ce que c'est ? Donc Pokémon Go On nous l'a vendu avec un trailer de fou Là c'est ce qu'on est en train de voir Où en fait on se promène dans la nature Et dans la nature qu'est-ce qu'on voit ? Et bien il y a des Pokémon Il y a un salamèche Un reptincelle Et il y a toute la clique Il y a un Pikachu Et on arrive à les attraper comme ça Avec des Pokémon qui se matérialisent dans la main C'est génial ! Ça nous fait vendre du rêve Pour commencer Vous n'avez qu'à aller sur Internet Vous tapez Pokémon Go Et vous allez voir tout un tas de vidéastes Qui ont fait des vidéos sur Youtube C'est la page d'accueil Et vous voyez votre avatar Qui en fait est sur un GPS Quand vous vous approchez Ces losanges deviennent des ronds Vous faites tourner ces ronds Et vous avez tout un tas d'items Dont notamment les fameuses Pokéballs Qui vont vous servir à attraper les Pokémon Vous avez votre Pokéradar Qui vous indique à proximité Les Pokémon intéressants Alors en vrai Le Pokéradar c'est de la daube Ça marche pas très très bien Et en gros Vous pouvez faire plusieurs centaines de mètres Dans tous les sens Avant de tomber sur votre Pokémon Donc c'est un radar Un peu pifométrique Ça vous indique juste en gros Où c'est Mais à vous de vous débrouiller Pour aller à un certain endroit Ou d'aller tricher sur Internet Ce qui est interdit Une fois que vous avez attrapé des Pokémon Vous avez un petit peu Un nombre de places de Pokémon Qui sont tous dans leur Pokémon En train de vous attendre tranquillement Là vous pouvez voir mon avatar Du coup Je suis dans la team bleue Yeah À Marseille Team bleue Bon Mais on s'en fout Rien à voir Donc Et vous avez ici Un copain Qui est en fait Kikachu Et en fait Quand je marche Pikachu va trouver des bonbons Tous les kilomètres à peu près Les bonbons qui vont servir A faire évoluer mon Pokémon Pour me rapporter de l'expérience Etc Maintenant On va voir sur la map Un deuxième type d'item Qui sont les arènes Les arènes C'est le lieu en fait Des combats Entre teams Donc vous pouvez faire progresser Votre arène Ou vous pouvez démonter L'arène de la couleur adverse Je suis passé un petit peu vite Sur comment attraper un Pokémon Bah écoutez Une real life Voilà ce que ça donne C'est parti Vous vous promenez avec votre téléphone Vous avez pas l'air du tout d'un con Et en fait Avec l'aide de l'appareil photo Ou de la caméra de votre téléphone Vous allez voir en réalité Augmenter un Pokémon Ce Pokémon Vous allez pouvoir l'attraper A l'aide de Pokéball Si vous voulez pas la réalité augmenter Vous avez juste à cliquer sur un bouton Et hop Ça vous ramène sur un décor Et là votre GPS Bah il vous sert plus A orienter la position relative Qui est la vôtre Par rapport à celle du Pokémon Donc en gros Vous pouvez jouer plus facilement C'est plus facile Mais c'est un peu moins fun Mais vous passez un peu moins Pour un con dans la rue Avec votre téléphone Donc pour faire simple Quand vous jouez Vous êtes plus comme ça Vous êtes comme ça La nuance est subtile Mais vous allez voir Ça fait un peu mieux Quand c'est comme ça Parce qu'on pourrait croire Que vous êtes en train De m'envoyer un SMS Ou faire un truc Caresser votre téléphone De façon Oh regardez En marchant tous ces kilomètres J'ai fait éclore un oeuf Et je vais tomber sur un Oh Oui il est pas mal celui-là Je l'avais pas C'est génial Bah voilà vous voyez Donc Pokémon Go Qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins Que collectionner des Pokémon En marchant dans la rue Ça c'est génial Parce que c'est un jeu Qui fait sortir les gens Dans la rue Et vous en avez forcément vu Alors l'aspect négatif De ce truc là C'est que des fois Il peut y avoir des mouvements De foule Plus au Japon qu'en France Ou aux Etats-Unis Il y en a aussi beaucoup Vous avez pu voir Des vidéos assez virales Qui fonctionnaient Sur les réseaux sociaux Qui ont fait beaucoup de clics Mais bon en France C'est un peu moins l'engouement Mais quand même On voit régulièrement Des gens dans les parcs Parce que c'est là Où on trouve le plus de Pokémon Oui parce qu'ils vivent Dans les parcs Les Pokémon Et en gros en ville A la campagne Il n'y en a pas Les Pokémon adorent la ville Va-t'en savoir pourquoi Ils adorent la ville C'est comme ça C'est les citadins Les Pokémon Voilà Mais alors tout ça Vous me dites Quel est le rapport Avec la physique ? J'y viens C'est que vous avez Attrapé des Pokémon Avec des Pokéballs On est d'accord Hein ? Dans le dessin animé C'était un peu plus compliqué Parce qu'il fallait se battre Avec le Pokémon Pour l'affaiblir Et après Balancer une Pokéball Et le capturer dans la Pokéball Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé S'il était possible De pouvoir attraper un Pokémon Dans sa Pokéball Sachant qu'il y a des Pokémon Qui sont à peu près Trois fois plus grands que moi Je pense à Ronflex Par exemple Ça veut donc dire Qu'il y a un mécanisme particulier Pour choper ses Pokémon Comment fonctionne donc La Pokéball ? C'est la question Que physique se pose Et voilà Ça y est C'est fini Donc j'ai voulu faire un format Un tout petit peu plus court Cette fois-ci Histoire de pas trop vous saouler non plus Mais par contre Dans le A-B-O-A correspondant Ça va être un petit peu plus long Et je détaillerai un petit peu plus Surtout n'oubliez pas Même quand vous jouez A un jeu de smartphone Restez critique Donc Pokémon Go Alors On avait le trailer Il commence à pleuvoir Non Pitié Attends que j'ai fini d'enregistrer Pitié Je t'en prie Parce que j'ai un Vélux Juste au-dessus En fait Et ça fait Ma hausse de bruit Dès qu'il y a trois routes Donc il y a un pigeon Qui chie dessus Donc on va essayer De faire en sorte Que ça Attends un peu Je vais me dépêcher Je vais me dépêcher